bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur city scalene j'espère que vous allez bien on se retrouve pour continuer notre petite notre petite ville ici petite ville et qui en pleine nuit et qui a quand même du mal maintenant ici à gérer tout le trafic qu'on va avoir ce qui est pas anormal on va on va supprimer ça parce qu'on a assez d'argent et on va mettre peut-être les nouveaux gros alors on pourrait se mettre un gros bâtiment comme ça ici et un point comme ça alors là ça passe pas trop bien peut-être que là ça passera bien avoir au pire on refera une petite zone ici va peut-être faire ça je vais supprimer là d'accord au cas où et comme ça si jamais on pourra mettre plutôt une route là à voir à voir à voir alors on n'a pas trop d'habitation de demande d'habitation par contre on a quand même des grosses demandes industrielles et surtout commerciales c'est vrai que j'ai pu trop fait évoluer ici notre zone là elle est en train un peu de mourir on pourrait se faire quand même une grosse zone alors là on avait une autoroute qui va sûrement continuer jusque là et qui va partir vers là bas donc on pourrait ici on va se faire une petite zone mais j'aimerais mettre un aéroport bientôt ce serait cool de mettre un aéroport ici quelque part j'aurai un petit aéroport en pleine ville pourquoi pas est ce que c'est plat hmm j'hésite j'hésite alors les investissements ça se passe comment plus 43 milles en vrai je pourrais vendre ça et on passe niveau 2 hop on revend est ce qu'on est niveau 2 ah non juste pas on peut améliorer si si alors on a un une vache en bronze un panda en bronze et une petite banque gérer les investissements alors on va reprendre la même chose 250 milles bon c'est peut-être beaucoup mais encore une fois je mets 250 milles dès que j'aurai plus 1% ce sera plus 2500 quoi ok 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 alors on va pouvoir mettre des petites banques je sais pas trop ce que c'est du coup c'est un peu la découverte une petite banque pour les besoins financiers d'une petite zone commerciale livré avec une petite flotte de fourgons de transport de fonds qui collecte l'argent et qui réduisent le taux de criminalité dans les bâtiments de la zone commerciale donc c'est à dire que ici quelque part je vais pouvoir mettre ça même chose je pourrais faire ça ah c'est ça le transport de fonds enfin le fourgon de transport de fonds ok bon la grande question du coup va être qu'est-ce qu'on va faire concrètement waouh 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 ça va faire très mal ça en même temps on a pas plus de personnes qui investissent par contre nous on a des problèmes d'eau bientôt en tout cas des problèmes d'eau voilà et on va se remettre une usine de traitement alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment une autre zone industrielle peut-être qu'on pourrait réfléchir à ça à se faire une nouvelle zone alors ici ce serait assez dangereux je crois parce que ça ferait beaucoup de pollution au milieu des deux après cette zone elle est pas trop finalisée je crois qu'on va pouvoir la finir en allant ici voyez sur le côté lui ça ici ça va évoluer peut-être qu'une petite zone commerciale ici ça pourrait être pas mal ou alors ici quelque part quoi genre on a quand même une zone industrielle ici ça pourrait clairement finaliser notre notre petite zone ça va être une autoroute donc faudrait quand même faire gaffe pour moi parce qu'on va la garder comme autoroute clairement 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 ça va être une petite autoroute ici on va voir je vais je crois la connecter pour le moment tac on va se prendre ça parfait et on a des nouveaux trucs avec des échangeurs des complexes de traitement de déchets ça c'est très cool est-ce que ouais c'était pas activé alors petit problème ici pas trop étonnant vu qu'on a aussi la sortie autoroute et tout qui pose un peu problème sûrement qu'on va rapidement on a combien d'argent ? on a 159 000 on gagne vraiment bien notre vie ici moins 60 000 ça fait mal qu'on se le dise mais j'avoue que moi j'investirais bien dans le trafic de logistique là pourquoi ? parce que on va mettre ici une autoroute donc ça va vraiment fluidifier le tout là on se mettra une sortie spéciale d'accord on mettra genre ça ce style là c'était plutôt pas mal ça continuera un peu le style qu'on a ici alors c'est très gros par rapport à ce que j'ai mais bon 23 000 ça veut dire qu'il nous faudra au moins 50 ou 60 000 pour un peu tout déplacer etc on va laisser faire d'accord et alors ici il faudra peut-être refaire une autre sortie alors attendez hein comment est-ce qu'on va faire ça ? est-ce qu'on mettrai une autre sortie ici ? encore là ? ah ou alors je fais un truc comme ça quoi vous voyez avec une sortie à gauche une sortie à droite mais ça ça m'arrange moyen en fait de faire ça vous allez me dire mais il faut pas le faire l'autoroute je sais que vous aimez pas trop les autoroutes moi j'aime bien celui-là il est très moche non on va faire comme j'avais dit on va mettre celui-quel lui ici ouais on va attendre un peu plus d'argent d'accord on va regarder un peu les investissements si on sait alors ça je vais garder parce que pour moi ça va ça va s'améliorer est-ce qu'on peut rembourser un prêt ? ah on peut prendre le prêt de 200 000 ok on va faire ça on va prendre le prêt de 200 000 et c'est parti tout ça va disparaître ok alors on va se faire alors on va empêcher de se connecter alors j'avoue que je le mettrais un peu plus court quand même il est là connect routes on va voir si ouais là ça sera pas mal je crois et puis on en aura encore un qui sera genre ici quelque part alors ça on va pas connecter un truc du genre non c'est que moi je voulais à un moment donné partir ici donc imaginons je veux quand même faire un petit truc comme ça ouais on pourra on pourra chipoter ok on va prendre l'autoroute d'accord on va déjà dire un truc c'est marrant ça je vais mettre tous les points là à la même hauteur parce que je vais être sûr qu'on est tout vraiment bien à la même hauteur sans soucis parfait ok et on va dire tu dois être à la même hauteur que ça ah ouais ah ouais ok on va pas faire ça alors du coup vu qu'en fait il y a un énorme dénivelé entre là et là on va pas faire ça on va reprendre ici et connecter ça là lui on va le connecter ici ça va niveau argent oui on est on est large parfait on va connecter notre autoroute du coup notre plus grosse route maintenant alors il faudrait juste voir comment on fait parce qu'il faudra mettre il faudra qu'ils aient une connexion piéton alors ça on va quand même déplacer du coup ici la clinique on va la mettre là on va faire la zone piétonne parce que sinon je vais l'oublier allez on recommence hop on va là on descend on va là alors ici on va faire la même chose on va faire une sortie comme ça ici ici pour moi on va pouvoir connecter aussi alors je n'ai pas envie que ça se connecte il est connecté parfait et alors là en théorie ici c'est connecté donc je ne devrais pas descendre enfin je ne devrais pas connecter de l'autre côté et juste connecter ici du coup ils vont juste traverser et faire ça attendez j'ai remis il plaît mais est-ce que c'est bon alors je vais peut-être connecter lui ici comme ça c'est ok ok gros gros changement gros chamboulement problème de bus problème de bus alors c'est pas un problème mais on risque d'avoir des problèmes ici alors là il va y avoir quand même une grosse il va y avoir beaucoup de monde peut-être trop par rapport à à ce qu'il devrait recevoir dans le sens il devrait peut-être être connecté par une autre route vous voyez une route qui va traverser là ça pourrait être pas mal quand même on va mettre les priorités parce que c'est toujours mieux quand même je vais mettre deux 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 voies de sortie et je crois qu'on va alors je vais garder ça ok je vais juste supprimer ici ouais c'est déjà bien par contre il passe là je suis moyen pour en vrai genre c'était pas trop le but c'était plutôt le but qui traverse l'autoroute waouh ici il y a beaucoup de monde beaucoup de monde mais parce que c'est juste connecté ici donc ils sont obligés de passer par là ce qui est peut-être une erreur en vrai on devrait peut-être pouvoir les connecter les faire connecter ici on va tester ça voir ce que ça donne quoi en tout cas alors comment ça se passe ici nos investissements est-ce que fonds de service ouais et là c'est déjà mieux clairement c'est en train d'apparemmenter allez on va peut-être essayer de revendre non faudrait que ça remonte bien mais vraiment c'est censé aller beaucoup mieux ah ouais non ici ça va pas trop je crois que même chose je vais mettre une double entrée d'autoroute parce que c'est quand même un gros axe ici alors je vais supprimer les deux priorités ici sinon c'est assez fluide on est à combien niveau fluidité 83% ça déconne un peu là ici aussi mais à cause des gens qui traversent en fait allez on a beaucoup de monde du coup qui va à pied on a énormément de monde en fait qui va à pied et qui va ici dans la zone commerciale d'accord est-ce que ce serait pas une bonne idée du coup de se refaire des petites zones piétonnes mais alors là il n'y a personne qui passe peut-être que j'aurais dû quand même connecter si on tire un peu ça pour du coup connecter là ça va déjà un peu aider je crois et on va quand même empêcher de traverser ici d'accord parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe et on va tout mettre en sous-sol donc ça veut dire que ici tu vas en sous-sol et tu te connectes là d'accord et on va faire la même chose ici et on va dire tu te connecte ici normalement on devrait avoir du coup assez pour tout pour tout le monde alors gros problème là grosse grosse demande 446 personnes on va voir si on va pas pouvoir peut-être mettre un métro plutôt on commence quand même à avoir 20 mille personnes chez nous c'est peut-être limite ok on va faire ça maintenant on va empêcher de traverser alors il faut que ce soit pris en compte mais normalement voilà déjà qu'il y ait du monde ici c'est cool maintenant nos bus oui c'est à ce moment là que je me dis un monorail pour vraiment traverser un peu toute la ville ce serait cool quoi alors par contre il traverse toujours ça ça me j'ai pas envie c'est bizarre qu'ils continuent de traverser j'ai l'impression que c'est parce qu'ils traversent là quoi par contre ouais le bus il n'y a personne qui... aucun bus là c'est la ligne de bus 1 alors pourquoi est-ce qu'ils changent de bande ah ouais ici ça tourne automatiquement j'ai pas trop envie de ça en fait ok on va mettre une ligne de bus déjà normalement ça c'est pas une ligne de bus il y a une ligne de bus là si il sait même pas utiliser ses lignes de bus l'autre ça va être compliqué ah oui du coup c'est vrai il passe aussi là mais on a combien de bus on a 15 ils sont où les 15 là ils sont trop là en même temps je crois qu'on traverse un peu toute la ville malheureusement ouais c'est pas top on a un arrêt là et puis le prochain est ici d'accord bon bah écoutez les amis on va essayer de régler ça la prochaine fois merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si c'est pas encore déjà fait n'hésitez pas à rejoindre le discord aussi et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao